En Côte d'Ivoire, sur environ 3 000 laboratoires à recenser, quelques 200 remplissent les critères en vigueur et très peu sont accrédités selon les canons internationaux. La recherche biomédicale, l'approvisionnement et l'imagerie autant de secteurs sinistrés et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend toucher du doigt les différentes préoccupations. Un salon alors pour parler d'avancées technologiques et un congrès sur l'actualité en matière de santé. Deux événements donc en un. Ce coup double réunira du premier au 4 octobre prochain professionnels de la santé et autres partenaires du secteur. Ça va permettre l'interface clinicien et biologiste ou homme de laboratoire d'échanger, de discuter, de communiquer et de voir les problèmes ensemble, de constituer des staffs ensemble, des équipes de travail ensemble. Et ça c'est important pour la qualité des soins que nous dispensons à nos populations. Thème central, VIH à Sida et résistance aux anti-infectieux en Afrique. Nouveau défi pour la santé publique. La pandémie du sida et les solutions pour son éradication au centre donc des préoccupations qui, notons-le, seront traduites par des conférences et expositions diverses et animées par une cinquantaine d'experts internationaux.